C'était le troisième sommet des Balkans occidentaux en trois mois. Les dirigeants albanais, serbes, nord-macédoniens et monténégrins s'étaient donnés rendez-vous ce samedi à Tirana en Albanie. Objectif d'oper la croissance et attirer les investisseurs étrangers avec en vue l'adhésion à l'UE, notamment pour la Serbie et le Monténégro. Aucun d'entre nous peut se défendre seul sans cette coopération. Nous sommes trop petits, nous ne faisons pas le poids. A moins que nous ne coopérions, à moins que nous ne développions nos marchés du travail et nos économies, nous aurons du mal à survivre. C'est pour cela que beaucoup de jeunes ont quitté la Bulgarie, la Croatie, l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Serbie. Aux abords du sommet, des manifestants ont défendu le point de vue du Kosovo non représenté à cette rencontre. Son président Achintasi a refusé d'y participer en raison de la position de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine qui ne reconnaissent pas l'indépendance du pays. Le premier ministre albanais a lui appelé les Kosovars et les Bosniaques à mettre de côté leurs contentieux.